Bonjour à tous, je suis Damien et vous êtes sur l'œil carnivore et aujourd'hui je suis en compagnie de Massao. Salut Massao ! Salut Damien ! Massao, un très très bon joueur de Mechabellum que je vous conseille de suivre parce qu'il a une chaîne Twitch. C'est quoi ta chaîne Twitch ? On tape Massao et on te trouve, c'est ça ? Je pense qu'il vaut mieux taper Massao, Bardu 8 et Ours. D'accord, Massao, Ours. De toute façon, je mets le lien dans la description, donc vous le retrouverez facilement. Et ce n'est pas la première fois que je joue avec toi et que j'ai d'ailleurs mis les liens. C'est la deuxième. Voilà, donc cool. Et on vous a préparé un petit programme pour ce midi. D'abord, une partie que je vais faire en 1v1 où Massao va me backciter. L'idée, c'est de corriger mes erreurs, les erreurs que je fais moi, mais sans doute vous aussi si vous êtes en train de, vous êtes à peu près de mon niveau. En tout cas, c'est de commenter ou en tout cas de justifier comment je pose mon chaff, etc., etc. Et comment je réagis à tel ou tel. Bon, après, ça sera conjoncturel à la partie qu'on va faire. Je ne sais pas ce que ça va donner au final. On verra bien. Je vais essayer de ne pas tellement backciter dans l'idée de te dire ce que tu dois faire, mais plutôt l'après-coup. Mais on va voir. Voilà, on va voir. On va s'arranger. On va voir ça. Et puis après, on va faire du 2v2 comme on l'avait fait la dernière fois. C'était sympa. Et puis, on fera le point pop, le point pop que tu as suggéré d'ailleurs, Massao, qui est sur Durandal, sur les pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Mais bon, on vous en parlera à la fin du stream de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, à liker, partager, activer la petite cloche, commenter. C'est important de commenter les vidéos. Et puis, voilà, allez, j'ai en face de moi quelqu'un qui est un MMR sensiblement le même que le mien. Donc, on va voir ce que ça donne. On va pouvoir pareil, MMR pareil. On va voir ce que ça donne. Après, moi, je ne joue pas du tout assez. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir les bons réflexes au moment. Alors, ravitaillement, spécialiste armure, Rino, sniper. Voilà, MMR lourde me fait de l'œil au final, vu ce qu'il y a d'autre. Je préfère Rino, mais je t'avoue que les 4 ne sont pas des excellents starters. Le Rino, parce que... A gauche, si, lui de gauche, théoriquement, ça peut être pas mal, mais... Il faut vouloir jouer agro, quoi. Je pense pour que ça puisse commencer à être valable. Ouais. Moi, j'aime bien jouer agro. Je joue d'ailleurs agro régulièrement. Bon. Alors, je vois... C'est particulier si bolfong, je suis moyen fan. Oui, oui. C'est ça le problème. C'est qu'on a vraiment deux unités qui ne vont pas ensemble. Alors, est-ce que je pars agro, justement ? Avec des stand-caller, c'est osé. C'est pas impossible. Mais moi, en général, si j'ai ça comme start, je ne pars pas agro. Mais je jouais de style, globalement, mais c'est juste... Ouais, 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 ouais. Mais j'ai... Si tu veux quelqu'un qui joue agro à chaque fois, il faudrait que tu trouves un moment avec Matt Peters. Oui, effectivement, lui, il part pas mal agro. Ah bah, sinon, c'est pas mal. C'est tout le temps. Tout le temps. Et là, je vais partir sur quoi ? Le problème, c'est que je n'ai pas de truc résistant. J'ai envie de partir sur du sniper, en fait, pour avoir au moins deux snipers de base qui vont... Non, c'est pas une mauvaise idée. Parce que Arclight, faire des Mecalux, là, c'est... Plus qu'il y a des Fangs en face, ça va marcher sur le premier tour, mais c'est pas si exceptionnel que ça pour l'instant. Oui, je vais prendre les snipers qui serviront le reste de la partie, quoi. C'est ça. Là, je les placerai un poil plus en arrière, par contre. Peut-être pas devant ta tour directement. De quoi ? Sur le côté ? Ah ! Ouais, à gauche, à droite de la tour, c'est bien. Là, comme ça, quoi. Ou extérieur, ouais, ouais, un peu plus. Ça, tu laisses ta possibilité de mettre potentiellement un géant, peut-être devant ta tour, ou un truc. Ouais. Je pense pas qu'il va jouer agressif, mais s'il joue agressif, t'as pas envie d'avoir ton sniper devant ta tour, quoi. T'as envie de mettre un truc plus gros devant. Oui, mais je me disais que les rampers, de toute façon, passent très vite devant, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Tout à fait. Après, il permet de défendre tes flancs, du coup, là où tu l'as placé, potentiellement. Alors, ça peut aussi être un mauvais effet, oui, du coup, il se fait poule sur les flancs, mais bon, ça, c'est... Bon, il avait rajouté du rampeur, lui. Ouais. Ce qui était pas une mauvaise idée, parce qu'en fait, bah, voilà, il... Bon, de chaffron 1, c'est jamais une mauvaise idée. C'est vrai que j'aurais pu partir sur du chaffre supplémentaire. On pouvait faire 5 rampers en round 1, c'était jouable de notre côté aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas contre sniper. Il pouvait vraiment partir sur Mecalux en face, s'il voulait aussi. Sniper, en ce cas, peut-être pas mal. Après, attention, c'est le round 1, ça n'est pas trop d'importance. C'est ça, là, le round, on se regarde et on... On regarde... Ah, ça, ça peut être intéressant, les snipers. Les mustangs moins chers, ouais. Les snipers, non ? Ouais, le sniper, c'est bien, là. C'est pas très cher, on a déjà deux snipers. Ça peut peut-être nous permettre de vraiment jouer avec des... Alors là, par contre, les Mecalux seraient pas mal. Ça serait OK. Ou alors, je rajoute du... Du rampeur. Je mets deux Mecalux en rampeur ? C'est par mauvais coup de mettre trois unités qui vaut le sens, ça, je te le dis. Ça, c'est sûr. Ouais, je le fais rire, hein. Oui, oui, je suis d'accord, j'aime bien, ouais. Je le mets un peu plus devant, là, parce que sinon, il... Oui. Il va arriver trop tard. Tu peux faire une belle symétrie, là. Non. Et là, je rajoute les... Voilà, bonus symétrie, plus 50 de... Non, non. C'est ça. Alors, les Mecalux, le problème, c'est que là, on est d'accord. En fait, si je voulais vraiment optimiser, il faudrait que je vais mettre carrément plus devant, non ? Attends, il faut que tes stats crawlers vont avancer, là. Il ne faut pas qu'ils prennent le volet du stand, derrière. Non, non, pas tant de vent que ça. Il va falloir d'idée, il faut qu'ils accueillent les crawlers, quand même. Après, plus tard, potentiellement, on leur met la portée ou pas, on verra. Ouais, ouais, on verra, ouais. Ah, un petit... Ah, il y a un flank. Un beau pull. Un petit flank. On a déjà des crawlers pour taper dessus. C'est un peu gênant, surtout, c'est le fait que... Ah oui, du coup, du coup, mon Mecalux se fait acheter menu. Un petit truc qu'on a pu parler, j'aurais pu te dire, d'ailleurs, sur le positionnement du tout début, sur tes crawlers, qui sont derrière les tours. Tu les as mis à la verticale, ce qui est bien, ça fait pas mal, ça fait split et tout, mais tu viens de voir le souci, c'est potentiellement tous ces poules. C'est pas mal de jouer, sinon, des fois, on les met à l'horizontale, derrière la tour, comme ça, t'as une partie qui va quand même devant. Alors, pendant tout un temps, je jouais comme ça, et je sais plus pourquoi j'ai remodifié ça. Je trouve ça bien, principalement, contre Storm, en face. S'il n'y a pas de Storm, c'est pas aussi bien que ça, parce que tu vas avoir que 5-6 crawlers devant, mais contre Storm, c'est bien. Hé, j'ai un crawler qui reste, là. Ouais, tu gagnes, cool. Mais c'est pas mal, contre Storm-caller, parce que, du coup, t'as pas besoin d'avoir tout ton pack de crawlers pour que la volée du Storm parte, quoi. Il suffit juste de 5-6 crawlers qui passent, et c'est bon, la vague part, quoi. Alors, il n'a pas... Ah si, il a de l'anti-aérien. Alors, le Typhon serait sympa. C'est pas le Phoenix, en tout. Le Phoenix, oui, ne servira à rien. En plus, j'ai déjà les snipers. Les guêpes pourraient être intéressants. Je te laisse décider, là. Alors, les guêpes, moi, je les verrai en flanque, et puis après, je les déplace. Ou alors, le Typhon, on va prendre le Typhon, allez. Je les joue assez peu, au final, les Typhon. L'avantage, là, c'est qu'ils vont... C'est quoi, c'est 10 mètres, c'est 9 mètres secondes, c'est ça ? Ouais, ils vont... Ah oui, ils sont un peu rapides, donc il faudrait que je les mette plus comme ça. Voilà. Et moi, ce que je mettrais là, parce qu'on a vu le problème, c'est... Alors, attends, si je fais 300... Ouais, je peux en remettre un peu de l'autre côté. Voilà. Ouais. Et puis, mettre deux fangs sur les côtés ? Ouais, c'est possible. Sinon, tu peux aussi faire un... Tu peux aussi faire, sinon, c'était un crawler avec une move beacon... Pour faire tourner le... Pas, pour faire rater les premiers tirs du Storm en face de toi. Tu peux toujours faire ça au prochain tour, ce que je viens de dire. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Là, c'était plus pour éviter ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est-à-dire que le mecalux se prenne directement la taille. Je le disais, il faut fonctionner aussi potentiellement pour éviter ce tour-ci. Mais là, l'avantage, c'est que toi, ça te protège également de l'autre côté, potentiellement. Il faut protéger deux côtés en faisant ça. Alors, par contre, alors là, on voit un des problèmes qu'il y a, c'est que... Toutes mes troupes se rassemblent au milieu, quoi, mais bon. Ouais, c'est ce qu'il a fait avec son move beacon, mais en réalité, tes crawlers à gauche, du coup, je fonce sur les... Bref, actuellement, son anti-chap, c'est ses sleds qui sont au milieu, donc sur les côtés, il n'a pas grand-chose. Alors, moi, j'ai perdu, par contre, mon sniper, ce qui fait qu'il arrive à me debuff, ça, c'est lourd. Mais ça va, normalement, ça devrait passer quand même. Tu gagnes, tes petits fonds niveau 2 sont... Ouais, ils vont faire le job. Un peu trop fort, là, je pense. Ouais, il y a des level up, ces storms en face. Ah, bon, j'ai peut-être... Ouais, mais... Ça devrait aller quand même, hein, mais c'est juste là. Ouais, quand même, hein. Les storms, ça fait les dégâts qu'il faut. C'est ça. Ça fait les dégâts qu'il faut. Pour l'instant, ça va, hein. Alors, pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien, comme dirait l'autre. Alors là, typiquement, vu où on est dans le jeu, c'est intéressant quand même de le prendre. On est d'accord ? Vu les points de vie, ouais, je pense que c'est top supply. Enfin, super spécialiste de ravitaillement. Ouais. Là, il n'y a pas de choix. Je vois que je suis en anglais, c'est compliqué. Ah oui, excuse-moi. Alors, on va monter les snipers parce que, voilà. Alors, la question, c'est, est-ce que je ne mettrais pas un typhon sur le côté pour contrer ? Si, tu peux mettre des typhons sur ta... Tu peux mettre typhon à droite, là, ou... Là, ici, quoi. Un truc comme ça, quoi. Plus en arrière qui tape les crawlers directement. Là, comme ça. Regarde leur cercle quand tu les poses. Ah oui, hop. Tu peux l'avancer un peu plus... Enfin, il faut que ça tape juste... Il faut que ça tape les crawlers, quoi. C'est l'idée. Ouais, d'accord. Alors, je pourrais monter... Alors, il ne me reste plus de 200. Ça, c'est ça. Ah oui, j'ai le rhino. Est-ce que le rhino, je ne le mettrais pas, genre, derrière, et puis je le revendrai le prochain tour ? Je pense de l'autre côté, mais ouais. Je ne sais pas si c'est... Si il y a le Storm 2 qui se retourne, ou... Je ne sais pas s'il va lever le Storm, mais autant que ce soit le Storm 1 qui tape, et pas les deux. Et puis, j'ai envie de prendre un sniper supplémentaire, parce qu'il gagne de l'expérience. Et puis, il y a plein de sledge en face, donc en soi... Ouais, et puis, je vais augmenter la défense un petit peu. Vu que j'ai mes... J'ai mes typhons, tu vois, qui tank un peu, tant qu'à faire, s'ils peuvent tanker un fruit à plus. Il profite des deux stats. Ah, le bouclier, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu chiant, parce que... Mais ça devrait aller. Ouais, il va sortir du bouclier, en fait. Surtout. Ah oui, je n'ai pas fait le beacon, par contre. Ça, c'est moins bien. C'est pas grave, ça peut toujours être fait à un moment. Il a mis de la boule, contre mes... Comme entre mes typhons. Ouais. Alors, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné vraiment. Ouais. Et il a mis un pack de faiseurs d'orage au milieu aussi. Alors, ces boules... Il avait mis des boules de chaque côté, en fait. Donc, ces boules sont parties vers le... Vers le rhino que j'avais mis là-bas, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a. Du coup, il faut rouvrir le rhino, ça, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai de quoi contrer les boules. Est-ce que je partirais sur un... C'est-à-dire que ces boules font tout seuls devant. Donc, actuellement, juste les snipers suffisent. Je monterais les snipers supplémentaires ? Alors, spécialiste fabrication senior. Ça, ça pourrait être un tas... Je suis quoi, moi, déjà, en fait ? Hop. Ouais. Une rhino-spec. Je parachute un autre rhino. Euh... Alors, est-ce qu'il faut être marrant ? Mais je ne pense pas qu'on ait un truc à faire avec notre rhino. Avec... Ouais. Hé ! Merci, frère Tech, pour le raid. Un grand merci. Hop. Euh... Bah, spécialiste de fabrication. Parce que si la partie s'éternise, ça sera quand même intéressant. Et la partie a l'air de s'éterniser. On va... Euh... Alors, je vais faire ça. Euh... Ça. Alors, tu disais, ouais, à la limite, dans ces cas-là, je booste mes... Mes snipers. Tu peux revendre le rhino. Tu peux revendre le rhino là-haut. Ouais. Genre. Ça a l'air sûr. Réclaration de terrain. Tac. Hop. Voilà. Mais quoi, je mets deux snipers et je leur rajoute... Elite. Sniper, Elite... Ouais, ouais, vas-y, ouais. Tu peux de ça, ouais. Tu peux développer ton Typhoon, ça devrait passer, normalement. Ouais. Normalement, ouais. Hop. Tu n'as pas besoin de mettre tes Elite, tu mets juste Ranch, sinon. Ça marche aussi. On avait dit tout Ranch, les deux, c'est... Peuble. Euh... Tac. On va le mettre là. On va... On va... On va monter un peu les niveaux, hein. Tac, tac. Et est-ce qu'on ne ferait pas le fameux Beacon... Est-ce que je ne mettrais pas un truc... Pas le Beacon, entre guillemets, hein, mais le... Ouais, toi, tu peux... Alors, la verticale, du coup, si tu veux faire de Beacon. Ah, vaut mieux. Parce que là, il peut missile tout ça d'un coup. Si tu mets en vertical, il y aura toujours les... Ouais, les deux à trois crawlers derrière qui survivent. Qui survivent à la verticale. Ouais, mais vu qu'il met son Beacon, justement, tu vois. J'ai pas besoin de te mettre, puisque... Ah oui, c'est ça que je me disais, face à... Face à ces boules d'acier, est-ce que je partirais pas, quand même, sur un... Sur du Scorpion, ou un truc dans ce genre-là, quoi. Alors, Scorpion Typhoon, ça marche. Le fait, c'est que t'as tes Marksman qui font le même taff, actuellement, donc, ils font taff. Maintenant, il faut... Ah, il a bougé ses wasps, c'est ça ? Ouais. Après, il manque un Typhoon sur la gauche. On a deux Typhoon au milieu, un à droite. Oh, on est bien, hein ? Peut-être mettre la portée, non, sur les Typhoon. Mais j'ai pas de portée sur les Typhoon, ouais. Mais c'est ce que je pensais, quand t'as level up un peu tes unités, et que t'as acheté une pack de crawlers en plus, c'est que t'aurais pu mettre une tech sur tes Typhoon, en fait, à ce moment-là. Donc, l'idée, là, celle que t'as envie, c'est, je pense, bouclier. Ah, oui, oui, pour les faire durer un peu plus longtemps. C'est vrai que c'est pas idiot, surtout avec les boules qui sont en face. Ouais, bouclier, je pense, c'est bien. Alors, phoenix d'élite, bah, non. Les guêpes en série, non. Les massues en série, non plus. Et le module absorption ? Bah, sauf si je pars sur un géant, quoi, mais... Ouais, ça peut s'envisager pour le Typhoon 3, hein. Ah, ouais, t'as raison. Un peu. C'est pas vrai, je pense. Allez, on va en mettre un autre sur le côté, là, parce qu'il y en a un qui manque ici, on va dire. Comme ça, t'es... Ah oui, il a pris le truc de déploiement pour mettre le Wast Level, OK. Tac. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Est-ce que je partirai pas sur un... Pfff... Un bête... Un bête point de fusion au milieu, là, qui... Hum... Développe tes marksmen avant. Ouais, ouais. Développe ton Typhoon. OK. On a envie de mettre une tech sur le Typhoon. Ah, genre, je vais le mettre sur le Storm, par contre. Alors, attends, parce que j'ai pas... Je vais rajouter du chaff, parce que sinon, j'ai pas mis mes deux unités. Hum... Et là, tu mets une tech sur tes Typhoon, là, maintenant. Alors, je mets quoi, la barrière, ou est-ce que la barrière ? Barrière, ou Make Raid, c'est possible aussi, mais je pense... Mais... Oui, mais c'est l'un des trois, mais je pense que le barrière, c'est le mieux. Alors, t'aurais pas dû développer tes Storm Caller au niveau 2, d'ailleurs. Petit truc... Qui servent juste à tuer le chaff, principalement, mais... Ouais, mais il y avait les boules d'acier qui commencent à prendre de niveau, donc... Et le problème, c'est qu'elles ont la meilleure de son armure, donc je me dis que... Ouais. Ah ouais, là, quand même, c'était les snipers qui doivent les tuer, réellement. Elle de gauche, elle va être un peu gênante, ouais. Là, tu vois, là, ok, il y a mes snipers qui font le job, mais c'est long, et... On manque de snipers, on manque de trucs à gauche pour tuer les boules d'eux, ouais. Le reste, ça va, mais... Ouais. Il y a les wasps, là-dessus. Ouais, il y a les wasps. Il faut corriger, il faut dire... On arrive à les gérer au final, mais c'est vrai que... Quoi, tu mettrais du sniper supplémentaire ? On va mettre trois snipers deux en plus sur la gauche, hein. Ouais. Ah, tu les prends de level 2 direct, en fait ? Ouais, ouais, bah... Tu joues avec élite, comme carte. Enfin, vu que tu les ai mis en mode élite, ils sont beaucoup plus forts au niveau 2 qu'au niveau 1. Ouais, ouais, ça, c'est clair. Pas déjà, c'est le double de dégâts de base, mais... Alors, des hackers. Pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Il y a presque plein en tiers, mais d'accord. Les deux dents de sabre pourraient être sympas, aussi, en fait. Parce que ça apporte de la solidité et... Ouais, ouais, je pense pas que c'est à cœur, mais tu peux jouer les dents de sabre ou même les spectres. Parce qu'il n'a rien pour contrer les ariens, mais... C'est juste pour... C'est vrai, c'est vrai, à part c'est... Après, c'est pour les revendre, je pense, parce que ça va se faire contrer. Oui, à la limite, je peux les faire démarrer en fond de cours. Ouais, si tu veux. Histoire qu'ils ne soient pas... Voilà, ils vont arriver tranquilles. Tu peux mettre sur le flanc à droite, si tu veux. De quoi ? Non, le flanc adverse à droite. Il n'a rien pour les contrer, donc s'ils ne contrent pas, c'est une tour. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est une revente. Oh, la limite, voilà, après, il faut aller revendre. Alors, attends, il reste 30 secondes. On va prendre... On va prendre deux... Ah, merde, je ne les ai pas appris, level 2. Ouais, on développe tes snipes. Ça, c'était une erreur. Je pense que tu peux prendre les roquettes sur tes typhoons, si tu veux. Les roquettes, OK. Comme ça, tu veux mieux tuer les balles. Là, et... Et les snipers, je peux leur donner le tir électromagnétique, merde. Ah, j'avais les moyens. C'était une option. Il a remarqué un petit truc, en effet. C'est vrai que les typhoons de gauche, du coup, ne défendent pas le flanc actuellement. Après, les guêpes vont... vont foncer dedans, donc... Ouais, ouais. Ah. Ah, c'est vrai ce qu'il se passe. Normalement, à gauche, on va prendre la tour. À droite, on va prendre la tour. Peut-être. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tes typhoons de gauche sont... Un peu trop avancés, ouais. De base, ouais. Effectivement. Maintenant, il n'a plus d'anti aérien, donc à part si tu te fakies tes snipers, t'es tranquille. C'est vrai. Et je risque de gagner parce que... Parce que t'as 600 dégâts, t'as 900 dégâts en l'air, du coup. Ouais. C'est vrai. Donc t'es tranquille, hein. Là, c'est bon. Je vais gagner, mais... C'est un peu pour ça que j'aimais bien le pic de spectre. C'est potentiellement ça... Tu peux même en revendre potentiellement, ce que tu voulais, c'était un truc. Mais c'est juste que... S'il n'y met pas de réponse ce tour-ci, c'est gagné, en fait. C'est de base. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que là, hop. Qui t'allait revendre au fur et à mesure. Après, du coup, là, c'est vrai que ton typhoon que t'as mis à gauche... On va regarder le champ de bataille un peu. Donc celui-là, tu l'aurais mis un... En fait, tu l'aurais mis ici, quoi. Là, je ne vois pas de plus. Ouais, ok, je vois sur ton site. Ouais, un peu plus... Mais même juste, au même niveau que t'es snipe, potentiellement, sur la ligne de la tour. D'accord, sur la ligne des tours, il serait allé défendre facilement, ouais. C'est ça, il serait retourné. Les roquettes, dans l'idée, c'était pour essayer de tuer les... Ça permet d'avoir plus de dégâts pour tuer les... Les bulles d'acier, un peu. Ouais, les bulles d'acier. Je crois d'ailleurs qu'elles ont fait le job pour celle-là. C'est après que ça a été... Ouais, bah tes snipes plus ça, ça a été, hein, globalement. Même si... Non, ça a été, hein, globalement, le feuille. C'est pas trop mal déroulé. Le... Après, on a des plans de thunes. Tu voulais mettre électromagnétiques, je crois, sur tes snipers, à ce moment-là ? Ouais. Ouais, je crois. Mais t'as pas eu le temps. C'était pas un mauvais choix. Après, ouais, si, parce que, oui, c'était... L'idée, c'était de... C'était pas rabat. Alors tiens, bonne question. Il a mis division mécanique, donc c'était vraiment un très bon choix. À ce moment-là, mais bon. Bah oui, oui, mais j'ai... Il me restait 400, 450, exactement ce qu'il fallait, mais c'était... Question. Quand le sniper tire sur une boule, est-ce qu'il enlève les techs que pour la boule sur laquelle il a tiré ou pour toutes les scotches ? Ah non, que pour la boule qui a tiré. D'accord, non. Le PC, que sur ce que ça tape. D'où le fait que le tir électromagnétique sur du shaft, par exemple, c'est pas très intéressant. On est d'accord. Bah oui, parce qu'il y a pas beaucoup de techs à tuer. Généralement, en plus, il se fait défoncer. Au premier coup. À part pour enlever les crawlers acides, c'est tout, quoi. Ah oui, ouais. Oui, mais même, vu que t'en touches qu'un à chaque fois. Ouais, ça serait avec des Stormcrawlers, qui est limite dans ce cas-là. Des faiseurs d'orage qui tuent pas que deux crawlers, et du coup, avec des coréles, l'antitech, mais bon. Et tu prends quoi, toi, sur tes rampeurs ? Bah, je joue pas crawlers acides, du coup. Ça, c'est très bien. Voilà. D'accord. Moi, j'ai pris ça, parce que ça me semble le plus versatile et le plus pratique, quoi. La moins bonne des 4 techs que t'as là. Alors, c'est vrai qu'actuellement, limite, j'ai le blitz sous-terrain, là. Enfin, j'ai le truc de 300, là. C'est quand même beaucoup moins fort qu'avant. Mais elle, que tu peux plus facilement, je dirais, dégager, sinon, c'est la rage mécanique. Si il y a jour crawler acide, c'est bien. Oui, de toute façon, il n'y a que acide, oui, oui. Voilà. Si il y a jour crawler acide, c'est vraiment bien. Rage mécanique, je trouve, lui, qui est le plus facile à dégager, on va dire. Et les techs obligatoires, pour moi, c'est vraiment pour avoir réplication et perceuse à percussion. C'est le plus important. Même s'ils l'ont déjà fait il n'y a pas longtemps, la perceuse à percussion. Le truc, c'est que la perceuse à percussion, ça te permet de gagner tous les incontraints de crawler. La perceuse à réplication, tu mets perceuse à répercussion, tu gagnes. Oui, oui, ça, j'avais remarqué, et c'est très plus fort, en fait. Et si tu prends n'importe quelle combinaison de deux technologies de crawler, ça n'arrive pas souvent. Mais perceuse à répercussion plus réplication, c'est plus fort que perceuse à répercussion plus rage mécanique. Genre jusqu'au level 3, au moins, des crawlers. Perceuse à percussion, c'est... Alors la rage mécanique, moi, c'est vrai que j'utilise quand j'ai vraiment besoin que mes rampeurs arrivent très très vite au contact. C'est les seules fois où j'utilise, en fait. Voilà. C'est tout. Mais des fois, c'est très utile quand, justement, il y a des stormcaller, des trucs dans ce genre-là, avec le feu ou des trucs dans ce genre-là. Ça peut être un bon bouffe pour éviter de se faire raser trop vite. Parce que 5 en plus sur les rampeurs, ça peut changer la date. Oui, tout à fait. De toute façon, sur les crawlers, le truc, c'est que c'est toujours un site, c'est quand même... Voilà. C'est pas ouf. Donc, enfin, il n'y a pas trop d'autres choix à mettre sur les techs. Voilà. OK. Allez, on se fait du 2v2 ? Ouais. Alors, je... Hop, hop, hop. On va... Quand il y a encore les munitions parasitiques, je suppose, en français ? Parasitiques à mou ? C'était il y a très longtemps, maintenant. J'ai déjà tué War Factory. J'ai déjà tué une usine de guerre grâce à... Avec des crawlers acides. Mais c'était... Voilà, c'était... C'est juste parce que mon vulcain que j'avais mis avec le truc qui tuait les... Les trucs que la factory spawnait. Et du coup, ça mettait des crawlers... Ça faisait apparaître des crawlers à cet endroit-là. Qui, du coup, donne de mettre de l'acide à cet endroit-là. Mais... C'est clair. Ouais, donc on joue avec ton deuxième compte. Ouais. Évidemment. Ben, let's go. J'enlève le normal. Et puis... Et puis, on y va. Je vais essayer de montrer un peu comment tu joues, toi aussi. Mais bon, comme je suis assez lent, ça va être compliqué. Mais je vais essayer de revenir vers ton camp un peu pour voir comment tu te développes. Il faut que je joue sérieux. Non, tu peux. Non, mais alors, je comprends... Je comprends que tu t'amuses et que tu t'as des trucs aussi. Tu vois, je veux dire, on est là. De toute façon, le principe, c'est de s'amuser. Tu vois là, c'est fait qu'en 2v2, je joue beaucoup moins sérieux de base. Mais c'est principalement dû au fait qu'aussi... Ce week-end, j'ai pas mal joué avec Matt Peters en 2v2. Et la majorité de nos parties, c'était... Quasiment toutes nos parties, c'était contre des joueurs qui étaient... Pas du calibre de ce qu'il y a en face, par exemple. Ah ouais, parce que là, ça a l'air d'être costaud, là, non ? Ouais, mon adversaire, il est fort. C'est un joueur qui a en solo à plus de 1900 MMR, au cas où... D'accord, ok, donc tu me connais. Allez, je crois en toi, Massimo, vas-y. Donc, j'ai passé tout le week-end à pas affronter des joueurs comme ça. C'est ça que je voulais dire. Il était en week-end, justement. Il était en week-end. Ah, celui-là me dit bien... Et les géants, celui-là, il est pas mal aussi. Et il a plus de points de vie. Eh bien, on va prendre celui-là, parce qu'il y a plus de points de vie. Hop. Histoire qu'on survive un peu plus longtemps. C'est du contact ? Ouais. J'ai aucune idée de qui est son allié, après, je te vois. Salut, Leppass. Comment vas-tu ? On s'amuse, on fait du 2v2, là. Mais je crois que Massimo a trouvé un ennemi à sa mesure. Yes. Alors, là, il va falloir de toute façon... On va partir sur... On va partir sur ça et ça. Donc là, j'ai mis... Justement pas en colonne derrière, mais sur le côté. Euh... Alors, la question, c'est est-ce que je protège tout ? Pas forcément utile, en fait. En tout cas, dans un premier temps. Et j'ai envie de jouer un peu plus haut. Mais est-ce que je m'aligne avec toi ou... Qu'est-ce qu'on fait ? Hum... Moi, je vais jouer à ce niveau-là. Je vais jouer standard, en tout cas. D'accord, tu joues standard. Donc, je vais rester à ton niveau, parce que comme ça, on... Ouais, si tu veux... Tu peux mettre un Arclight à gauche, si tu veux, hein. Parce que c'est pas un... Un tas de Arclight plus à gauche. Ouais. Là, devant la tour... À gauche de ta... Ouais, à gauche de la tour de gauche ou devant la tour de gauche. On a besoin d'avoir autant stacker, on va dire. Ouais. C'est vrai. Voilà. Alors, par contre, je vais peut-être le reculer un chouïa, lui. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Ouais, bon, quoi qu'il se plaît, en face de toi, il a pris deux slages de plus. Alors, toi, t'es quoi ? Bonne chance, ça. T'es... Contrôle. Contrôle. Lui, spécialiste. Et Rhinop, ok. On perd le premier round. C'est sûr que là, vu qu'il a des slages et pas de... Et pas de chaffes, ça va être compliqué pour moi. Ouais, ouais, là... Là, je ne peux pas faire grand-chose. Tu ne gagnes pas le round, ça, c'est sûr. Tu viens de passer les 1600 pour la première fois. Bravo, bravo, Life Pass. Bravo, bravo, parce que 1600, ça commence à picoter dur. Tu as continué à gagner, du coup, Life Pass. Bon, bah... Désolé, je te laisse du monde, mais là, je n'ai pas du tout armé. Non, mais tu ne pouvais rien faire. Oui, je pense que là, c'était... Je ne pouvais pas faire grand-chose. Tu vois, tes Mekalux, il ne sert à rien, voilà. Voilà, c'est clair. Alors, est-ce que je ne partirais pas avec du Phoenix ? C'est vache qu'on n'a pas eu de Scorpion, là. Oui. C'était bien pour toi. Du Phoenix ou le Rhino ? Je pense que c'est plus Phoenix, si tu dois prendre un truc... Ton adversaire. Ouais, allez. Le problème, c'est qu'il a du... Du sniper, et j'avoue que je partirais bien sur du sniper plutôt que du Phoenix. Mais bon, ceux-là, ils sont gratos. Je vais les prendre quand même. Voilà. Ok, je vais me jouer en standard comme il faut, là. Je peux mettre du Storm. J'ai encore 300. Je vais dire, les snipers, je n'ai pas besoin du Phoenix de mon côté. Allez, on va partir sur Phoenix, tant pis. Mais je n'aime pas partir sur Phoenix alors que l'autre est sur du sniper en face. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas... Je ne suis pas tranquille dans ce genre de cas. Hop. Je vais me suivre ça potentiellement, donc on va... Alors, moi, je rajoute... Tu vois, typiquement, sur les Phoenix que je mets à l'arrière, je ne les rapproche pas trop parce que sinon, ils se mettent à tirer sur les mêmes cibles et ils ne servent à rien. Donc, il faut quand même un petit peu d'écartement entre les unités du même type pour éviter qu'ils tapent sur la même chose. Oui, tout à fait. Et toi, tu es parti sur les blaireaux. Les blaireaux sont pas mal au niveau... Et moi, il m'a mis un rhino derrière. Un rhino dans le dos. Bon, je vais me faire des buffs. Il y a un moment, ça ne va pas le faire. Mais ce n'est pas grave. Attention. 3, 2, 1... Hop ! Et là, c'est le drame. Alors, tu as joué plein de boats. Qu'est-ce que tu entends par boat, Life Pass ? L'Overlord, l'Impériel. Ah, l'Impériel. Bon, ça ne se déroule pas trop mal de mon côté, même si là... Ouais, je suis désolé, c'est moi. Pas de souci, pas de souci, ça va. Ok. Bah, il faut dire que j'avais juste un... Bah, le ravitaillement, non ? Vu où on est, quand même... Ronde 4, ronde 5, c'est ronde 6 qu'on gagne 50. Ronde 7 qu'on gagne 50 de thunes avec. Ouais, bof. Bof. Bon, ça va, mais c'est pas... On va prendre le bombardement que je vais mettre au milieu, je pense. Ouais, tu peux prendre le ravitaillement si tu veux, hein, mais... Et je garde le bombardement pour le prochain tour ? Tu peux, si tu veux, ouais. Ouais, possible. Alors, par contre, il faut que je règle le problème du Rhino. Alors, bon, il y a des chances qu'ils le revendent, mais... Euh... Le midi, directement sur la ligne, tu peux... Bah, si tu mets du chaff et phénix, ça peut se faire. Bon, je peux toujours mettre un chaff, de toute façon, il servira. Et je peux remettre un phénix. Voilà, comme ça. Comme ça, le phénix va se déplacer s'il faut. Et je serai bien parti... Ouais, mais le problème, c'est que je réagis encore à ce qu'il fait, et pas à ce que je veux faire. C'est ça. C'est ça, ça. C'est vrai que du coup... Ça, c'est vraiment un problème... Ah bah, il a choisi de faire l'agression. Après, il est quick supply, c'est un peu l'idée de quick supply. Il te met quatre sledge dans la gueule, donc t'es en mode... Comment est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois faire pour essayer de gérer ça ? Ouais, ouais. Le bombarde. On va perdre le rune, je ne te cache pas. Voilà. Enfin, ouais, ça va, c'est pas une... Parce que t'as encore ton bombarde à toi, du coup, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais il a ses... Je n'ai pas détruit ses boucliers. Ouais, mais tu peux le mettre chez mon... Chez moi aussi. Ouais. Chez mon adversaire. Aussi, ouais. Au milieu, ça reste bien, sinon. Mais son rhino... Ah, il l'a revendu son rhino. Ok. Ça va. Moi, il faut que je sois plus résistant, en fait. C'est ça, le problème que j'ai. Alors, soit je rajoute du... Du massue, soit... Soit je mets un géant, quoi. Mais il faut que je fasse quelque chose. Je me demande presque si je ne devrais pas partir sur du... Ouais. Bon, alors... On va faire ça. Là, je te le mets... Je te le mets là, par exemple. Ouais, ça me va, ouais. Ouais, c'est bien, là. Ok. Moi, j'ai envie de partir sur un vulcain. Là. Même sur du double vulcain. Allez, hop. Et... Et voilà. Ok, c'est bon. Retournez-vous, les Firebadgers. Merci. Ok, j'ai rien d'autre à gérer. C'est ce qui est le plus chiant. Bon. Voilà. Enfin, j'ai réussi à me deux. Bon, je perds, mais c'est moins... C'est moins qu'avant. Mais bon. Bon, l'instant, on continue à perdre. Pourquoi tu vas perdre, c'est ça, ouais. Le hacker. Mais... Mais... Mais bon. Bon, je joue un peu n'importe comment. Je t'avoue, là, sur ce coup-là. Mais... J'essaye de reprendre davantage, en fait. Donc... En fait, je vais faire ça, lui il faut que je le mette un peu plus derrière parce que sinon je ne vais pas comprendre ma douleur. On va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça, voilà. Alors toi, de ton côté, tu essayes en fait de les regrouper, c'est ça ? J'essaye des trucs, il faut voir l'ordre, j'ai plein de sniper sourcils, donc en soit ça peut être bien, il y a un peu de notion de regrouper. Ok, un snipe de moins, un overlord de moins, deux overlord de moins, trois overlord de moins, voilà c'est bon. Bah, moi c'est bon aussi. Bah, nice ! Brune ! Très bien ! Au moins, ils n'auront pas fait Fanny, comme je dirais. Et voilà ! Le reto de bombarde ! Ouais, mais le bombarde là, tu crois que c'est intéressant ? Bah moi, ouais, je pense qu'il n'a pas eu l'âge. Et la manoeur souterraine pourrait être pas mal. Ouais, c'est pas mal aussi. Juste pour déstabiliser le... Son... 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 Son borne en fait. Alors, peut-être pas là en fait. Par contre, j'ai plus les moyens là. J'ai un peu frimé au dernier tour. J'ai même complètement frimé au dernier tour. Donc là, je suis obligé de continuer à frimer. C'est ça ? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ça, ça... Et euh... Ouais, on va être bon. Bon, je suis pas sûr que ça passe. Mais bon, on va bien voir. On va voir où vont tomber les bombardements, c'est la question. Bon. Ah, c'est dans ma gueule. Il a pris le spawn de Wess, logique. C'est pas ce que je pensais. Allez. Juste. Pas de missile là, pas de missile là, on est bien. Allez, hop. Non ! Aïe. Il y a eu un missile champ, mais... N'empêche que mon hacker, il fait le job, mais... Vraiment, quoi. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui, oui, ok. Bah, nice. Bah, dans ce cas-là... Moi, c'est bon, mais j'ai mis des mustangs en range pour... Parce que je m'attendais à ce qu'ils fassent... Je m'attendais vraiment à ce qu'ils fassent ces wasps sur ces overlords. Et euh... Donc je gagne. Tous les marksman derrière. On gagne pas la game. Non. On gagne ce round. Salut Cardella ! Euh... J'ai... Oui, on va bien. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Salut frère... Re-salut frère tech. Après ta petite pause... Post stream. Alors... Euh... Point de fusion d'assaut. Euh... Spécialiste vitesse. J'ai presque envie de le prendre, mais j'ai peur que ça déstabilise mon... Mon... Mon board. Euh... Et le souffle d'acide. Euh... Le souffle d'acide pourra être sympa. Allez, hop. Euh... N'hésite pas à emprunter. C'est probablement le dernier tour. Oui, oui, oui. Euh... Allez, hop. Là. Euh... Oui, oui. De toute façon, là, dans l'état actuel des choses... Ça fait trois tours que j'emprunte. Ah oui. Donc... Euh... Alors... Euh... Là, est-ce que... Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Bah... Pfff... Ouais... Moi j'ai envie de dire... Là... Et là... Non, je peux pas le mettre là ? Hum... Bon bah là... Et puis... Euh... Et puis... Et puis... Et puis... Euh... Et puis... Là... Allez, hop ! Alors qu'est-ce que t'as fait ? Toi tu t'es protégé. Ok, il met le feu partout. Nickel. Mais il se tend que par contre on reste juste dans les boucliers et on est bien. Et je suis bien. Alors là je t'ai mis un petit peu d'acide, j'espère que ça t'a... J'ai peut-être mis un peu trop haut, mais... Ça n'a pas changé grand-chose. Ah, j'ai perdu mes Mustangs à droite, c'est un peu chiant. J'ai encore du monde. Ça doit aller, ça doit aller. C'est vrai que je n'ai pas énormément de trucs anti-aériens à part des Phoenix niveau 1. Il a gagné beaucoup de dégâts toi, c'est bon. Oui, oui, oui. Je pense que là c'est bon. GG. Nice. Et bien voilà ! Aïe, il fait une erreur à prendre au valoir de mon adversaire. C'était une belle partie. On va regarder le champ de bataille, mais on a bien mangé au début, puis on a réussi à retourner la situation. En fait, c'est... Pour mon côté... Ouais. Donc les Fire Badger, Stormcaller, moi j'ai mes Sledge, un petit Fire Badger, des Storm, moi aussi, ok, c'est la première chose. Et j'ai mes Marksman. Et là où il y a le drop d'unité, j'ai rajouté 3 Marksman 2 à ce moment-là. Et lui, il a mis 3 Overlord du coup. Il a pris l'Overlord 2 et 2 Overlord 1. En fait, j'ai pris les Marksman, même pas forcément que Controvalord, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils prennent parce que j'ai des Marksman. Mais c'est juste, bah c'était bien pour tuer les Badger, pour outranger les Storm, c'était juste bien pour ce qu'ils m'en fassent. Et du coup, ça l'a complètement démoli. Donc après, je m'attendais à ce qu'ils fassent à Pottersman Productions de Voices pour un truc comme ça. Donc j'ai mis mes Mustangs. Ouais, t'as mis les... Oh, t'en avais quand même 1, 2, 3, 4, 5 Mustangs derrière, effectivement. Oui, et puis bah, les derniers tours, j'ai rajouté encore 2 Mustangs. Ou être sûr. Pour être sûr. Et les Badgers, ça va, tu les descendais assez vite ? Parce que le mine d'Orgale, c'est résistant, c'est bestiolant. Ouais, mais avec les Snipes, ça va, c'était ça. Ouais, ça faisait 11 000. Ouais. Les niveaux 2, il fallait 2 tirs, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis là, bah, tu commences... Vu qu'ils étaient... Ils avaient la portée et Elite, ça leur permettait quand même d'avoir le temps de voir. C'est ça. Le seul souci qui était dans le dernier round, mais qui est quand même passé pour moi, c'est juste que... Du coup, on a mis de l'huile... Moi, j'ai mis de l'huile chez lui pour tuer son chef et lui, il a mis un peu de l'huile chez moi aussi. Du coup, lui, il a allumé le feu, etc. Et je gagne un peu, etc. Je tue quasiment tous les Wasps et tout. Et là, mes Mustangs commencent un peu à avancer. Et ça n'aime pas feu, les Mustangs. Pas du tout, du tout. Voilà. Il restait du coup juste un Overlord 2 et un Overlord 1 qui était tranquille, on va dire, qu'il n'y avait pas de Wasps encore à ce moment-là. Mais il y a une semaine de Wasps qui est arrivée. Donc là, il fallait qu'il y ait un par un, quoi. Alors moi, ça a beaucoup bougé. Mon adversaire a beaucoup vendu des unités, remis d'autres unités, etc. Il a fait beaucoup de changements. Peut-être trop, à mon avis. Parce qu'au final, il n'y avait plus beaucoup d'unités sur le board, à part du chaff. Si on regarde, il n'y avait plus grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il faut gérer tes Vulcains, là. Alors, justement, il a vendu... Le tour d'avant, il avait deux Vulcains. Il en a vendu un pour avoir le point de fusion. En pensant choper mon Vulcain niveau 2. Mais comme j'en avais rajouté deux autres Vulcains... Mais il y avait déjà le hacker, en plus, à ce côté-là, non ? Oui, oui. Oui, ce qui était dangereux, hein. Je ne peux pas dire, mais... C'était dangereux. Le hacker a fait un boulot de fou. Malgré le fait... Alors, j'ai quand même mis la portée... Je ne suis pas sûr tout de suite, mais... J'ai fini par mettre la portée. Mais c'est assez violent, hein. En fait, le hacker... Ses sledge foncent bien. Une fois que tu as tué ses fangs, ses late fangs, ils arrivent peut-être beaucoup trop tard, aussi, je suppose. Alors, en fait, ce qui s'est passé... Ce qui s'est passé, et ça, à la limite, c'est une des leçons qu'on peut retirer du truc, c'est que, en gros, moi, j'avais mes Vulcains qui faisaient des dégâts sur du chaff, mais pas sur des grosses unités. Et, pareil, du Mecalux non plus, pas sur des grosses unités. Et mes massues étaient sur le côté, puis de toute façon, ça ne fait pas énormément de dégâts. Et, en fait, le hacker, à un moment, il avait un dent de sabre. Le hacker l'a mangé alors qu'il était quasiment full vie. Pareil pour le Vulcain, en fait, quand tu mets un Vulcain face à ça, le Vulcain, il avait quasiment full vie quand je l'ai pris, etc. Ça veut dire qu'en fait, en gros, c'était mon hacker qui prenait ces unités les unes derrière les autres, alors qu'elles étaient à peine entamées. Ce qui était très compliqué pour lui derrière de gérer. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il les a vendus, en fait, les uns derrière les autres. Et puis, le souci, c'est... Pour tuer tes Vulcains, il n'a pas grand-chose. Enfin, c'est vraiment juste deux snipers 3, globalement. Parce que le sniper qui est 5, qui est tout au milieu, il... Il a trop de trucs à gérer. Il fait le taf, mais il tape d'autres trucs, quoi. Ouais, ouais, bah, en fait... Ah, il y aura 1000 litres, ok. Il y aura 1000 litres, ok. Je n'ouvre pas. Oui, oui. Mais de toute façon, voilà. Et comme il a beaucoup revendu ses unités, il s'est retrouvé quasiment qu'avec du chaff, en fait. Et ses massues, mais bon, les massues, elles sont des limites, quand même. Et puis, c'est vrai que ses massues... Et puis, il n'y a que tes Scorches sur tes Vulcains. Les massues perdent déjà en V1 sans aucun problème. Mais il y a trop de foin en arrière, par contre, aussi, ton adversaire. C'est bien d'avoir du late shaft, c'est quelque chose d'intéressant, mais... Bah, si tu n'as rien devant à protéger, en fait, il n'y avait plus rien à protéger. Ça ne sert plus à rien, voilà. Ça sert plus à rien, exactement. En plus, avec mes crèches et sledge, ils s'assurent que c'est plus dur qu'ils aillent devant. C'est clair. Voilà, voilà. Et bien, c'était une belle partie. On s'en refait une, hein. On a le temps de s'en refait une. Ouais, du coup. Allez, hop. J'ai une petite montée en MMR, normalement, là. Ouais, un plus 41, c'est pas mal. C'est pas mal, en une partie, ça vaut le coup. Oh, bah, c'est pas mal non plus, là, en face. C'est... Enfin, de mon côté, c'est moins fort que ce que j'ai eu depuis beaucoup, mais... Mais c'est plus équilibré, donc... Oui, voilà. Voilà. On va voir. On va voir. On va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a le ravitaillement. Ah, celui-là, ce serait pas mal, mais il a très peu de points de vie. On a dit 2003, c'est pas beaucoup, hein. Encore en compact. Euh... Spécialiste des géantes. Ouais. Rhino... Aérien. Euh... Là, j'avoue que j'ai aucune idée. J'ai presque envie de prendre le ravitaillement par défaut, mais il a très très peu de points de vie, quoi. 1, 2, 3, c'est jouable chez toi. Après, je vais avoir ce truc plus de 3000 quelques HP chez moi. Moi, j'ai alors 3600... 3400 points de vie, mon côté. J'ai pas choué. C'était un autopique, mais pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais m'adapter, je vais y arriver. Arial. Oh, il y a peut-être le jeu à gros, ça veut dire ? Ils sont start. Alors, qu'est-ce qu'il a en face ? Ok, il va faire... Euh... Alors là, j'hésite. J'hésite à prendre... Plutôt que du croc, à prendre du... Euh, du croc plutôt que du... Pour que tout reste un peu ensemble. Euh... Là, il vaut mieux mettre des crocs, là. Pour toi. On est d'accord. Hop. On va mettre ça comme ça. Tac, tac, tac. Quand même, elle laisse avancer un chouïa. Quoique, parce qu'il y a la sniper, mais bon. Là, on peut... On va avancer un peu. Alors, ah oui, t'es plus... Ah oui, mais t'es rapide toi, donc ça compte pas. Bah là, on devrait arriver au champ de bataille à peu près en même temps, non ? Je te garantis pas que mes boules de belles d'acier restent dans les game hein, je... Je m'attends à ce qu'il me joue aggro parce que vu le démarrage qu'il a, ils me mettent un wraith, etc. Et tout ça, ça j'ai bien compris. RL spec, X-Till Ball en start. Je m'attends à ça. On a vu, je suis cost-control, je peux peut-être juste 8 round 2, du coup c'est possible. Enfin, si j'ai un truc vraiment bien pour taper de temps, mais... Ça va pas être terrible, terrible. Tout simplement parce que mon adversaire fait du one shot sur mes tanks, ça n'aide pas. Allez, ça serait bien, non, ça fera pas. Je vais nerfer la tour, je vais nerfer la tour, je vais nerfer la tour. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, bravo. Je vais nerfer l'autre tour, je vais nerfer l'autre tour, je vais nerfer l'autre tour. Je me suis fait nerfer par contre. Ah, ton sniper, ton sniper. Yes, un tir de plus, c'est bon. Allez, allez. Ouais. Remarcement niveau 2. Oui, ça c'est toujours bon à prendre dès le début, ça fait plaisir. Bon, c'est boule contre boule de votre côté, d'après ce que je vois. Ouais, c'est dommage, c'est pas grand chose de passer niveau 2, mes boules du milieu. Ah, du mecalux, ça serait pas mal. En série. Ça, c'est pas mal ici, d'ailleurs. Moi, je vais prendre les mecalux. Hop. Est-ce que je peux l'huile, je l'huile. Non, lui, le prochain tour. Là, on va faire ça. Est-ce que je prendrais pas la portée, carrément ? Hop, hop, hop. Directement sur les mecalux. Ou alors, non. Je vais plutôt faire ça. Tac. Et. Un. Voilà. Le cas. Descends une. Il a pas pris Mass Produce Wraith. Ah bah, il a pas d'entière. S'il te plaît, tu le marques spand en face. Je vais essayer. Mais bon, t'es bien au courant que c'est compliqué. Surtout qu'il l'a mis dans un bouclier, là donc ça va être. Rien à faire ! je demande qu'une seule unité en face et c'est bon c'est pas facile c'est pas impossible que ça marche parce que parce que là je vais je vais quand même dans ce qu'ils prennent le mass produisera et si tu met un vrai fonds ça c'est moi qui le fait très bien j'ai le bouclier faut que j'arrive à passer le bouclier avant qu'ils me détruisent entièrement ça va être chaud aïe il m'a mis du passé coûter un ami de boucher je crois de mien seul allez c'est bon je te le détruit voilà mission accomplie chef parfait ce mieux parfait il peut monter niveau 4 qu'est ce que c'est que ça se veut qu'est ce que c'est que ce boulot le marc ça ne peut monter niveau 4 n'importe quoi à des mustangs est ce que je partirai pas sur un peu de mustangs histoire d'avant d'en tirer rien là comme ça histoire d'éviter alors le problème c'est qu'il a quand même mis du faiseur d'orage alors est ce que je les développe tout de suite pas parce que l'autre solution aussi ça serait de partir sur un petit scorpion là des familles qui peut monter un peu de niveau ce serait sympa non qu'est ce que qu'est ce que t'en dis pour être sympa voilà c'est ce que je vais faire je vais partir sur un scorpion hop voilà et alors pour l'instant je suis pas protégé s'il me fait un flanc c'est ça qui m'emmerde mais bon on verra prochain coup au prochain coup on mettra les les mustangs pour pour protéger le flanc on va dire ça et toi de ton côté alors comment ça se passe ok on a du race avec la portée voilà logique je m'étonner pas de simple sur un petit bon il a sorti l'artillerie dans tous les sens là je ne suis pas l'overlord je vais avoir du sniper donc avec un peu de chance un arc là est un overlord devrait passer pas sûr qu'un scampion sur le meilleur move si l'adversaire a des stormcaller comme ça ça pourrait avoir le coup d'insister sur les marksman je pense ouais ouais effectivement amérin m'a aidé m'a aidé allez les frangues allez les frangues on peut toujours espérer ouais tu as raison allez les frangues c'est clair alors un typhon ou un dent de sabre bon le dent de sabre sera pas utile le typhon pourrait être utile ou alors les les hackers mais niveau 1 ils sont trop frangues allez un petit typhon on va voir je suis pas sûr de le mettre là mais je peux déjà alors sniper et ouais je pourrais repartir sur du sniper on peut plus de ce déjeuner je peux déjeuner on m'autorise à déjeuner sniper 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 là j'ai l'impression que ton adversaire est assez faible sur la gauche genre un crawler en beacon un crawler beacon moyen parce qu'il y aura l'autre couleur qui va être dans mais mais oui clairement c'est vrai que il fait sur la gauche ah il ya des fois j'arrive pas à sélectionner j'arrive pas à sélectionner mon unité par exemple il y avait le choix de rhino avec pas à sélectionner mon unité bordel c'est qu'ils sont du cherchent à sélectionner une autre du coup ah merde bon bah trop tard ah non 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 ça ça va pas ça et plus de voir l'ordre ok mon beacon rhino qui fait le taf qui évite un rhino qui avance il faudrait que je mette la portée moi sur sur ouais ouais bah c'est ça arrive parfois mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de pas du tout réussir à sélectionner l'unité quoi c'est lourd non ah là capitaine il ya trop de monde là ça va être chaud trop le final faut pire moment pire moment les nerfs ouais du coup je vois mieux un crawler n'aurait pas bien marché comme dit masao par contre un rhino ou balles d'acier avec les avec des crawlers ça là t'as pris dix ans c'est vrai qu'elle soit double rhino si tu peux t'aurais pu prendre si tu voulais c'est pas forcément double rhino et chercher à prendre à faire un presque alors des guêpes est-ce que des guêpes changerait quelque chose non prendre déploiement exploite un truc on ne protège pas depuis tout à l'heure bah y'a rien qui me plaît voilà tac tac voilà alors pour ce volant le niveau de le beacon le beacon fonctionnerait pas ouais ouais c'est pas forcément je vais ici aller hop tac balise mobile Donc là, je le mettrais comme ça, tac, tac, sauf qu'on va le mettre comme ça, hop. Euh, est-ce que je ne mettrais pas un deuxième scorpion ? Là, avec la portée. Et euh... Donc, on met ça, et puis je garde la suite. En sachant que là, s'il met le feu, je suis mort, mais voilà. Rhinoboom, ok. J'ai pris le Fort Free World, non il l'a pas pris, ok. Ok, gagné. Pour moi, ça va être plus compliqué, chef. Il y a des trucs dans le ciel. Euh, Morino arrive, mais il a... Ah, c'est bon, tu as pris l'autre tour. Morino est ralenti par un missile, mais il va prendre l'autre tour aussi. Ah non, mais c'est passé, c'est passé, c'est passé. Ça va passer large, je suis tranquille. Il faudrait une autre unité pour te lire. Euh... Il y a des trucs dans le ciel, mon Dieu. Morino arrive, c'est vrai que... L'un derrière l'autre, comme ça, c'est un peu bizarre. Oui, oui, tout à fait. Alors, bah, là, j'ai bien envie de prendre les deux blaireaux, euh... Les deux blaireaux, ne serait-ce pour faire du... C'est à peu près la même chose que des sledge, globalement, donc... Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un mauvais choix. Voire même les mettre en... Comment ça s'appelle ? Sur le côté, quoi. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oui, tu peux aussi, ouais. Là, je les mets sur le côté, tac, tac. Hop, hop. Euh... Là, on va faire ça. Tac. Là. Alors, là. Là. On va alors mettre... Euh... Euh... La portée, aussi. On va... Euh... Et... On va mettre ça. Faire partir... Tac. Et... Merde. Ah, il y avait encore un... Oh, dis-moi ça passe. Il m'a mis... Il m'a mis un hacker. C'est un coup de génie si ça passe. Ça passera pas, mais c'est pas grave. Oh, c'est bon, le meeting point des poules vers l'arrière, c'est parfait. On peut continuer comme si ça passait. Parfait. Oh, il est magnifique, ce flanc. Ça y est, il met du feu. Il est magnifique, mon flanc. Il y a le boulot qui essaye de me attacter. Oh, il est magnifique, ce flanc. Il y a le boulot qui essaye de me contacter. Eh bien, la partie est finie maintenant. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Alors. Attends. C'est... ... Il y a le boulot qui... On a gagné, on a gagné, t'as tout ton temps. On a gagné ? Alors, un tête en clip avec un skip intro, ou un skip ou trop, à me partager. Bah oui, les trucs que j'ai faits, je vais dire, je te réponds dans 10 minutes. Remarque, je dis ça, mais attends. Oh merde, je suis en train de... Ah ! Bon, désolé, petite interlude boulot. Qu'est-ce que j'ai fait comme chapitrage ? Dernièrement. Là, 0 hour. Hop, 0 hour, ouais. On va faire ça. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Cusez-moi. Tu peux meubler pendant ce temps-là. Je vais montrer le champ de bataille d'ailleurs. Voilà. N'importe quelle... Allô ? Je t'ai paumé ou... T'es toujours là ou pas ? Faut que je me démute. Ça, c'est un truc. Ça aide. Mais j'ai eu peur en appuyant sur des boutons pour... Non, non, mais en effet. Ton champ de bataille. Parti sur la cœur, là, le Zercer. Ouais. Ça, c'était sur le dernier truc. Ça a failli fonctionner. Les fers badgers sont passés ou pas, du coup ? Oui, oui, ils sont passés. Ils sont passés, ouais. C'était trop solide pour le... OK, oui. Ça force est bon. Tac, je vais... Ah oui, merde. Évidemment, j'utilise... Un énorme poule de chaff. Donc, forcément, là, t'avances bien. J'avais pas énormément de chaff, en fait. Non, non, mais t'es un... T'es fire badger, on poule énormément de chaff. On peut voir, au niveau de la tour, tout ce qui est dans l'angle. Enfin, quasiment tout qui est attiré, quoi. Mais ça, moi, je le joue assez souvent comme ça, en fait. Le fait, quand t'as un pop comme ça, de fire badger un peu costaud, tu le places à ce endroit-là, et en fait, ça déstabilise tellement l'adversaire, le board de l'adversaire, que ça peut jouer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, les storms... Même s'il passe pas, quoi. Il joue vachement en arrière. Il joue beaucoup en arrière, tournée d'adversaire aussi. Ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est... Je vois pas l'intérêt de ces warlords. Il les a faits autour d'avant, mais vu les snipers que j'avais, c'était un peu compliqué pour lui. T'as déjà des snipers, il a un énorme sniper, il pourrait mettre d'autres snipers avec Elite, s'il veut, et ça fait un problème de bloquer Overlord dans l'idée. Après, son antichaf, du coup, actuellement, c'est juste des stormcaller, réellement. Et un typhoon. Ouais, c'est pas... Ben non, le typhoon, c'était ton adversaire qui l'avait... Ah non, c'est lui. Non, non, c'est toi. Ouais, ouais. C'est le tien. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu limité en termes d'antichaf. Voilà, c'est bon. J'ai répondu à la demande du boulot. Hop, hop. C'est ça, d'être en télétravail, des fois. Voilà, voilà, voilà. Allez, tac. Donc, petit débrief sur la partie. Ouais, alors ça... Parce que peut-être que je vais faire un cup. Donc, on va reprendre. Donc, petit débrief de la partie. Effectivement, là, les blaireaux ont fait le job sur le côté. Moi, je les joue souvent comme ça. C'est une chose... Quand ils tombent, les mettent sur le côté. C'est résistant, surtout niveau 3. Et ça peut vraiment déstabiliser. Et là, comme effectivement, tu le faisais remarquer, ça attire du monde, là, en fait. Vraiment. Ça attire beaucoup de monde, oui. Donc, ça permet, moi, d'être plus en force de l'autre côté. Et de toute façon, à détruire, c'est quand même 20 000 points de vie, la bestiole. Ça fait 60 000. Il en faut, quoi. C'est ça. C'est pas... Voilà. Et puis... Après, ouais, je ne comprends pas les appareils de moi non plus. Parce que... Ouais, tu as des snipers. Ça n'offre pas grand-chose à sa compo. Enfin, si, ça ajoute un peu de dégâts monocytes, si on veut. Mais le fait est qu'il a déjà... Enfin, c'est dur de jouer Overlord d'aussi loin. Alors, je pense qu'il a joué... Avec quasiment rien de vent, du coup. Je pense qu'il a joué Overlord parce que j'avais les scorpions. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, sniper plus scorpion, qu'est-ce que tu mets en face ? C'est compliqué, quoi. En réalité, il peut jouer sniper aussi. Oui, oui. Sachant qu'il démarre un sniper 5. Ouais, mais il avait pris du retard. Il avait pris du retard, quoi, quand même. Pas tant que ça. Il a un sniper 5 à la base, quoi. D'accord, mais il n'a pas d'autres snipers. Tu peux... À la place d'Overlord, ça coûte moins cher de sortir 3 snipers 2, globalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il aurait pu prendre ça. Ce qui aurait peut-être... Je ne sais pas si ça aurait tourné le game, mais en tout cas... Non, je crois que ce n'est pas que ça qui suffit. Mais c'est sûr que ça... Après, son antichaff aussi, il est un peu limité. Juste des stormcaller, actuellement. C'est-à-dire que potentiellement, là, on... Tu n'as pas arrivé à ce moment-là, mais... Tu mets des antimissiles. Bon, il faut le couler en arrière, il faut le mettre pas mal en avant, mais... Alors, de manière générale... Ouais, de manière générale, j'avoue que moi, je réagis... Beaucoup moins qu'avant sur les stormcaller. Oui, oui, oui. Sur les fausses d'Orderage. Tout à fait. Mais là, c'est vu que c'est son seul antichaff. Ouais, si tu... Si tu empêches que ce missile tombe... Bah, c'est fini. Après, tu n'as pas beaucoup, beaucoup de chaff. Oui, oui, c'est ça. Je n'ai pas énormément de chaff. Ce que je veux dire par là, c'est que... Oui, oui, j'en ai très, très peu. D'habitude, j'en sors beaucoup plus. Là, j'en ai 5, ce qui est ridicule, quoi. Dont un que je n'ai pas réussi à placer où je voulais, en plus. Donc, c'est vraiment... Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais... Non, ce que je voulais dire, c'est que... Et je ne sais pas pour toi, mais... Avant, je réagissais beaucoup plus aux faiseurs d'Orderage. À l'heure actuelle... Il faut vraiment qu'il en mette beaucoup en face pour que je commence à me dire « Ok, il va falloir quand même que je trouve une solution pour contrer ça. » Ouais, c'est un peu ça. Après, ça m'arrive quand même, si on est dans les parties assez longues et tout, de mettre des antimissiles, potentiellement d'antimissiles par Storm en face. Ça peut vraiment faire beaucoup de choses. Ça peut vraiment bien aider. Mais il faut bien voir l'impact du Storm en face, comment il fonctionne, quoi. Ça aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je n'utilise plus les antimissiles non plus. Parce qu'avant, c'était puissant. Mais maintenant, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Et de ton côté, c'est parti sur les donuts. Il arrive à passer son rhino ou pas ? Les rhino ? Ouais. Les rhino-boom, là. Les deux rhino-boom. Alors, on va parler du dernier tour. Alors, le rhino que j'ai, qui est à gauche, en général, je m'amusais... Alors, je n'ai pas Move Beacon sur le dernier round, mais je m'étais amusé avec Move Beacon pour attirer son rhino plus ou moins après. C'était ça. Et le faire exploser de son côté, quoi, en fait. Un endroit moins gênant, potentiellement. Après, j'ai mis la rente sur les Steel Ball, donc maintenant, je ne suis plus dans l'explosion, potentiellement. Donc, ça va. Mais après, si on parle de mon dernier tour, il y a plein de choses qui se sont passées sur le flanc. Bah oui, c'est ça, ouais. À l'avant-dernier tour, mon rhino qui est sur le flanc à droite, il était tout en haut à droite. J'ai le truc de redéploiement, je l'ai mis vers le milieu. J'ai rajouté un Fire Badger en haut. J'ai rajouté un pack de crawlers en bas à droite. Et j'ai mis un Move Beacon de mon rhino vers la tour. Ok, ouais, tout droit, quoi. C'est pas passé, les deux meltings ont réussi à focus dessus, quand même. Bah, j'imagine. Cependant, le melting du bas, du coup, est quand même remonté vers le Fire Badger de là-haut. Deux des Steel Balls qui étaient remontés vers le rhino sont du coup aussi remontés vers les Fire Badgers de là-haut. Le rhino qui est explosif, il est également un peu remonté. Du coup, ça a fait un pouls monstrueux sur la Derserre. Et après, de l'autre côté, je mets un pack de chaff devant son rhino explosif qu'il a mis sur le coup devant, là. Puis bon, après, c'est fini. Le souci, c'est qu'il a quatre Overlord. Et là, il aura la Tech-Mothership, mais ça ne sert pas à grand-chose, vu qu'il est quand même des wraiths, en fait. Oui, à sa place, j'aurais mis la surcharge. La surcharge était bien mieux, c'est sûr. Après, le tout-ci, j'ai mis des Phoenix pour essayer de contrer ça derrière. C'est très bizarre, ces techs, en fait, dessus. Ouais. Le fait qu'il n'est pas Photon, déjà, ça m'a dit, bah, ah, ok. Donc, d'abord, j'ai mis mes wraiths. Ils répondent par Overlord. Ok, ça, c'est logique, quoi. Ça l'est. Puis là, je vois qu'il n'y a pas... Je vois qu'il n'y a pas Photon sur ces wraiths, sur ces spectres, et du coup... Enfin, sur ces Overlord, j'ai mis des Génération Beam directement de mon côté, et let's go, hein. Il ne peut pas se protéger contre. On en profite. Non, non, oui, c'est ça, effectivement. Et puis là, les spectres, mine de rien, ça ne paye pas de mine, entre guillemets, parce que ça n'a pas énormément de portée, ça ne se place pas vite, mais quand ça commence à monter de niveau, ça commence à être des sales bestioles, donc c'est compliqué de se débarrasser, quoi. Ouais, bah là, c'est... Ça détruit tout le chaff, ça ralentit ses Steel Ball, avec le DG de Beam. Enfin, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? Ça va être chaud pour réussir à en faire une petite dernière, mais est-ce qu'on essaye ? Comme tu veux. Moi, ça peut m'aller. On va aller. C'est comme tu veux. Non, mais ça va aller. Ça va aller, on va revenir. Hop ! De toute façon, je dois terminer tard, donc je peux décaler mes heures. C'est ça l'avantage. J'ai fait 39 ! Allez, on y va ! Des petites montées, là. Ouais. Hop ! Allez, c'est parti, on y va ! Voilà, voilà. Bah oui, non, mais c'est sympa, en plus, on gagne. Chouette ! Bon, et je ne me fais pas trop... Non, tu gagnes de ton côté, donc c'est bien. Oui, oui, j'ai pas l'impression de voler les victoires. C'est déjà pas mal. C'est ça. Voilà. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de ce point de vue-là. Là, globalement, on gagnait chacun de notre côté. Voilà. C'est pas mal. Bon, là... Après, bon, le MMR, ça veut dire quelque chose et ça ne veut rien dire. C'est toujours compliqué, mais c'est vrai que... Encore plus en 2v2. Voilà. Vraiment, beaucoup plus en 2v2. Il y a vraiment des... Même s'il y a des techniques particulières liées au 2v2, quand même. C'est pas exactement la même chose que le 2v1. Oui, vas-y. OK, c'est mon deuxième compte, mais il y a des joueurs qui sont très forts qui... Ils n'ont pas joué tant que ça en 2v2. Tu vas les croiser à 1200 DMR. Bon, allez. Je prends deux l'élite. Ça ne te gêne pas ? Non, ça va, ça va. Je vais essayer. L'élite sans chaff. Bonne chance. Let's go. Eh bien... Qu'est-ce qu'il est en face ? Oui, l'élite sans chaff. C'est parfait, moi, je dis. On va faire du... du rampeur level 2. Non ? Allez. Hop. Moi, ça va être mes tanks, mon chaff. C'est une sorte de chaff, hein. En soi. Peut-être plutôt mettre à l'horizontale. Attends, il faut que j'ai la place pour mettre ça devant. Donc, il faut que je mette ça... Comme ça. 3, 2... Alors, le problème, c'est que... Ouais, il faudra que j'attaque plus. Ah, il faut que je décale devant. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, d'accord, je vois, je vois, je vois. Bah, à la limite, je pourrais plus se concentrer sur le milieu, moi. Non ? Bah, ça, je risque d'y aller aussi, au final, donc ça... Mais ouais, ouais, n'hésite pas à mettre un peu au milieu pour l'instant, mais... Bah, de toute façon... Je me suis dit, je vais jouer assez large. Est-ce que ça change grand chose si je fais ça ? Il y a un souci sur cette map, quand tu veux jouer agressif, je suis vraiment à fond sur un côté. C'est... C'est lui. On va faire ça. Si l'adversaire de ma saut est celui que je pense, attention au flanc impérial. D'accord. Allez, on y va. Ok. C'est parti. On a des insights et tout, là. Tac, tac, tac. Après, c'est une flanc impérial avec sa position actuelle. Je suis content. Alors, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire... J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire perdre mon premier round. C'est-à-dire avoir mes... Mes... Qu'on s'appelle... Mes rampeurs qui viennent juste derrière les tirs de... Les premiers tirs. Parfait. Maintenant, on prie. Alors, après, évidemment, ils protègent pas. Ils protègent pas, mais c'est mes tanks qui protègent. Pourquoi pas, hein ? Maintenant, je prie pour un truc. Donnez-moi Vraif, là. Ronde 2 Vraif. Enfin, Spectre. Ah, par contre, non, on a... Non, pas de l'artillerie. Vous êtes pour... Pas de l'artillerie. Bon, non. C'est ici. C'est ici de l'artillerie. Ah. Nine. Alors, j'ai dit Spectre, mais... Oui, du coup, il y a une carte Spectre. Qui est bonne, en plus. Qui est pas mauvaise, mais... Augmente l'attaque des Spectres, leur PV et leur portée de 5, mais aussi leur coût de recrutement de... Ah, ça pourrait être rigolo. Vous pouvez directement recruter à niveau 3, 2, 1. Le module interdit... Je peux le pull direct. Bah, skip. Bah, il n'y a rien qui me plaît. On est d'accord. Hop. Ok, ça, c'est bon. Euh... Je suis obligé de repartir sur du rampeur. On va repartir sur du rampeur. On va en remettre un ici. Et on va en mettre un ici. Hop. Et... Est-ce que je garde les 100 pour le prochain tour ? C'est la question. Ou est-ce que je blinde un peu plus ? Alors, blinder un peu plus. Qu'est-ce que ça ferait ? Ça ferait que mes... Massus ont un peu moins... Chips. Mais ça changerait pas quand je... Garde dessus, je pense. Oh, il y a un arc light. Ouais. Ah oui, moi, je suis... C'est vrai que je suis... Je suis bête. Il faut que je prévois... Ouais, oui, mais il faut que je prévois la suite. C'est-à-dire que moi, comme je suis... Nuit. Comme je suis... Comment l'appelle ça ? Elite. Elite, voilà. Il faut que je prévois le fait que j'ai besoin de... Sur quoi je vais partir, quoi. Parce que les gérants en Elite, c'est chaud, quoi. Après, là, il joue... S'il veut partir arc-like-carry, en face. Marksman, c'est bien. Tu peux... Et là, du coup, le gérant en Elite, c'est chaud. Mais une forteresse, c'est juste bien pour les points de vie, potentiellement, plus tard. Bien plus tard. Bah ouais, bien plus tard, c'est ça le souci. Mais Marksman, c'est très bien contre... Contre ça, du... Ouais. Picon a fait le taf. En fait, c'est parce qu'il y avait les... C'était les... Qu'en s'appelle les... Les crocs qui lui ont fait peur. Ah, l'Overlord, le bouton, le ruineau... L'Overlord est bien, parce que c'est à cause de l'unlock vachement bien. Je pourrais partir Overlord. Parce que ça me ferait un géant. Mon cher. Non ? Et surtout, il n'a aucun... Ouais, il n'a rien dans l'air, quoi. Donc l'Overlord serait peut-être ce qu'il y a de mieux. Allez. Je fais un truc au milieu, un truc gentil. Ouais, je vois. Alors là, je partirai bien sur un massue supplémentaire. Donc on va mettre un massue supplémentaire. Là. Et... On va rajouter... Après, il est temps. Attention, on flanque impériel. On se rappelle de ça. Il y a un impériel qui est arrivé. Hum... Ah ouais. Bah alors, je vais le mettre plutôt ici. Hein ? Non, non. Non, c'était pour le mien, je pense. Pour le qu'il a d'adversaire ? Pour l'adversaire à moi. Non, c'est bon, toi, t'es tranquille. Toi, t'es tranquille. C'est bon. C'est pour le mien. Bah, je vais quand même le mettre là, au cas où... Si, si, il y a une saloperie qui pop dans le dos, au moins, j'ai un truc. Bah, c'est vrai que du coup, t'as de l'anti-arien, du coup, de ce côté-là. Et, au prochain coup, je vais partir sur trois snipers supplémentaires. On est mis à cœur. Ok, le tien. Ouais. On est mis à cœur. Ouh là. Je vois. Il y a peut-être les crawlers qui vont me faire chier, qui a ajouté. Ah, Brave DGN. Ah, enfin, un truc chiant. Ok, à cœur. Ok. Compris. Compris. Ah, tu as le debuff de ton côté. C'est pas le moment de me debuff, moi. Compris, on va prendre cher. Je veux le debuff. Non, Rino. Salut, Momaro. 1. Momaro, 1. Eh bien, salut à toi. Bienvenue sur l'œil carnivore. Installe-toi. Merci pour ton premier message. Il n'y a plus qu'un Brave à tuer, hein. Hop. Il n'y a plus qu'un Brave à tuer, mais je vais être debuff. Ouais, il y aura trop de trucs en dessous, donc tu ne vais jamais te tuer, mais ça, c'est... Aïe, aïe, aïe. Alors, le ravitaillement, est-ce que c'est intéressant, là, dans l'état actuel des choses ? Ouais, hein. Moi, je ne l'ai pas pris. Bon, moi, je le prends. Tac. Là, de bord. Ah oui, mais attention, parce que là, il faut que je fasse gaffe. Voilà. Là. Voilà. Alors, ce qui m'embête, c'est que... Euh... Je pourrais faire ça et je pourrais faire ça. Mais je n'ai pas l'impression que ça va régler mon problème. Ouais, bon, allez, on va faire ça. Ouais. Ouais. Je ne suis pas fan. Alors, qu'est-ce qui se passe de ton côté ? Euh... Je pense que je n'aime pas. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas, en fait ? Le cœur, le rift des gènes, qui me fait un peu... Même, j'ai une autre ronde d'avant, mais là, du coup, je viens de mettre Photon. Mais ça va forcer à mettre Photon. Après, le Valor doit être bien pour taper le rift, quand même, mais... Voilà, à sa place, moi, je mettrais un... Qu'en s'appelle ? Un vulcain ou un tuant genre là, histoire de régler ton... De clirer le chaff très vite. Ah, ils font chier, c'est hacker. Exactement. Je sais que tu parles peut-être des tiens de ton adversaire à toi, mais... Ouais, mais... Ah ouais, ouais. Je confirme qu'ils font chier. C'est bon ! Son over... Son... Son over est enfin mort. Mon over l'ordre est assez tranquille, on va dire. Ok, on a gagné. Le ronde. Ouais, c'est... Ah, voilà. Salut, Xenon. Hello, petit manque de clir chez toi, chère œil. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais... Ah, je pourrais quand même aller me balancer un petit... Les storms pourraient faire mal, en vrai, je pense. Ah, t'as raison. Un petit storm avec la portée, là, pour aller chatouiller ces trucs. Ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Bon, alors, après, la visée laser. Bombardement orbital. Bon, allez, la visée laser. Allez, hop. Tac. On va faire ça. Là. Je vais voir sur quoi je le mets, mais on va aller chercher... On va aller chercher ça. Ouais, ça fait quand même cher. Waouh. Alors, peut-être... Plus devant, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Exactement. Il faut qu'il tire direct. Ouais, ok. Alors, là. Ouais, mais alors, ça veut dire qu'il faut que je mette un petit peu de truc devant, quand même, là. Ah oui, mais j'ai rien. Bon, allez, hop. On va faire ça. Voilà. Tac. On va là. 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 T'as visé laser, t'aurais plutôt dû le mettre sur l'Overlord, je pense. Ou les Marksmen. Toi, t'as pas vraiment besoin d'aide dans la range, en plus, sur tes Storms. Oui, oui, je sais pas. J'ai paniqué, je t'avoue. Ouais, non, mais je viens de voir ça. Je réfléchis à mon tour aussi. Je le coupe. C'est... Marksmen entière ou pas ? Elle est venue Marksmen entière. Ah là là. Ouais, ouais. En fait, j'arrive pas à dégommer ces... Ces hackers, il faut que je trouve une solution. C'est ces hackers qui me tuent. Donc là, il faut... Il me faut du chaff supplémentaire devant. Je pense. Ou du truc trop gros. Ouais, mais non, parce que le problème du truc trop gros, c'est que... Il va quand même le... Il va le contrôler. C'est juste que tu as hit, chaff, c'est compliqué. Ouais, et puis il a mis le... Aïeux. La forteresse. Deux forteresses devant. Ah non, les points de fusion. Ou les blaireaux. Peut-être. Mais un truc, en tout cas, sur son flanc, un crawler sur son flanc, un truc comme ça, pour prendre la tour. Parce qu'elle est complètement vide, hein, sa tour. Ouais. Je vais mettre les blaireaux. Je vais mettre les blaireaux. En fait, là, il faudrait que je mette la portée là-dessus. Alors. Et j'ai un problème de chaff. Problème de chaff. Mais comment je fais pour le... Pour le... Pour le... Forteresse, bouclier, pas mal. Ah ouais, pour... Ouais, mais là, là, j'ai pu... Bon, attends. Là. Euh... Tac. Oh là, 16, il faut que je me réveille. Tac. On va mettre la portée. Euh... Là. Euh... Et là, on va mettre... Euh... La portée aussi. Et voilà. Ok, la prime melting point. Oh, c'est du coup, c'est exactement la même faiblesse que... Que ces snipers entières. C'est-à-dire... Un pack de wasps, ça les avait bien fait chier. Ok, je gagne. Euh... Moi, c'est pas encore décidé. Il y a toujours... C'est ça, la portée, t'es bien. De hacker. On va tirer un petit power-mull sur le Sabertooth au milieu, là. Ah bon, ça va. Je pensais que tu galerais un peu plus à le tuer, mais il s'est fait des pops. Alors, portée sur les snipers peut-être. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'était bien, ouais. C'était trop bien. Euh... Ah, d'un round speed spec. Est-ce que je la mettrai pas pour que... Ouais, je sais pas. Speed, je vais mettre un drift en arrière. Et l'acide, mais l'acide, il va... Bah, pfff... Ouais, pfff... Ou alors, la menace souterraine, en fait. Ouais, menace souterraine. Hop, là. Ah, et tu parles de replicate. Ouais, allez, hop. Hop, hop. Là, on va booster tout le monde, là. Alors, l'élite, est-ce qu'il serait intéressant ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie de remettre un deuxième, en fait, là. Hop, voilà. Et j'ai presque envie... Non, j'ai pas les points. Euh... Hop, on va se protéger un minimum. Alors, en fait... Ouais, je suis bête. Voilà. En se disant, c'est la dernière partie. Ok, là, c'est le terrain là où elle était prévu. Mais bon, Brave, tu m'as tout ça. Allez, c'est bon. Ça sera bassfac de mon côté. Et de ton côté, je pense que ça passe assez bien. Oui, ça passe. Le replicate. Ah oui, il a... Ok. Non, d'orgon, une fois, t'as fait le taf. Il a pas si bien joué autour, ok. Bon, après, j'ai vu qu'il a mis la regen sur System 2. Je pense pas que ça soit très utile. Donc, voilà. On gagne à 4 000 et quelques là, c'est bien sauvage. Merci pour tes petits conseils, Exenon. Effectivement, le replicate était bien. Et la réplique, la menace souterraine, en fait, était suffisante par rapport aux autres choses. Tu l'as mis à gauche, c'est ça ? Ouais, ouais, je l'ai mise... Ah ouais, il a rien du tout pour contrer. Il avait rien du tout pour contrer ça. En fait, il a strictement rien pour défendre sa tour de gauche. Ouais, c'est étonnant, d'ailleurs, qu'il ait si peu de choses. Bah, il joue beaucoup trop centré, quoi. Ça, il faut mettre... En plus, sur cette map-là, qui est du coup la compacte, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire. T'as juste un seul côté à défendre, au lieu de deux. C'est clair. C'est clair. Et tu nous as mis un petit GG, mais c'est trop tard pour le mettre. Mais ils ont bien joué, mais on était plus forts. Sur les trois matchs, je suis impressionné qu'on descendait au niveau au fur et à mesure. On a commencé par le plus dur. Oui, voilà, c'est ça. De loin. Enfin, moi, qui, moi, en plus, sort avec Medpeter ce week-end, j'ai pas affronté de lignes... Bon, sauf le moment où on a fait Mecha Masters, mais que du genre de ça ? Et là, oh, ok. Ah oui, mon adversaire, c'est un vrai. Ouf. Et toi, tu étais parti sur la version forteresse bouclier. Pour les occuper, je suppose, au départ, c'est ça, quoi. Bah, c'est que sur deux tours, là. Mais oui, j'ai mis deux forteresses sur le côté, juste pour faire chier. Oui, c'est ça. Occuper le temps que ton front passe, quoi. J'arrive me bouclier sur le dernier tour, histoire de faire juste chier encore plus. C'est vraiment juste ça. Ça gagne du temps pendant que je suis en train de défoncer. Mais vrai, ils sont en train de faire tout le boulot. Ouais, c'est elle qui faisait le job. Et même les points de fusion ne pouvaient rien faire. En fait, il avait du mal à tuer tous mes crawlers également sur le passage et tout. Je rentre trop dedans, en fait. Trop rapidement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, entre ça, plus les boules d'acier, plus etc. Ça devenait chaud. Malgré les... Parce que les hackers, quand même, là, ils pouvaient t'emmerder. Ils n'ont pas fait tant de choses que ça, au final. Ils ont galère à passer du niveau 2, mais... Au final, au bout d'un moment, je rentrais vraiment trop dedans. Le tour où ils ont fait, ça a été gênant, mais après, ça a été... Il y a Exenon qui se moque de toi, qui dit « Pour une fois que tu peux dire, je rentre trop dedans, mais... » Voilà, voilà. Les vraies font mot de carry, au bout d'un moment, ça te passe très fort. Moi, une chose qui était très visible dans ce match, je trouvais, et que j'ai eu du mal à faire, à passer, c'est que quand tu as du hacker avec une bonne portée, et là, c'était bien sauvage, puisqu'il avait quand même 185 mètres, le hacker niveau 3, donc ça commence à être compliqué. C'est qu'en fait, il te prend des unités, donc à chaque fois, ton avancée est freiné, et 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 pendant ce temps-là, évidemment, lui, il continue à te taper dessus, quoi. Et donc, c'est très, très compliqué de passer. C'est le truc du hacker, c'est... Pour contrer hacker, il faut soit qu'il n'arrive pas à hacker des bonnes choses, ou quand il n'arrive pas à hacker des bonnes choses, dans l'idéal, il faut que tu as un truc qui... Il faut que tu sois fort contre ta propre composition. Bah, mes snipers faisaient le job, mais quand même, quoi, je veux dire, c'est... C'est ça, si tu commences à avoir tes VT qui se font la rotation, etc., c'est un problème, mais... Par exemple, Mustang n'est pas de mal contre hacker, parce que des fois, c'est... Surtout qu'on n'a pas encore le full vie sur son hacker, c'est que le hacker va hacker un truc, les mustangs vont très rapidement finir le truc qui vient de se faire hacker, sans trop te faire s'interrompre. Ça doit arriver. Donc, ouais, ouais, c'est vrai que... Voilà, tes snipers one-shot les sledge qui se font transformer, quoi, c'est un peu l'idée, mais... Oui, mais bon, c'est dommage. Et surtout, ça me freinait, ça freinait mon avancée, donc, pour atteindre son sniper, c'était très, très compliqué. C'est le problème du hacker, tout à fait. Après, le truc, c'est là, son gros problème, en fait, c'est... On pack un peu moins ce qu'il a fait au milieu, et tu prends... T'élargis son truc un peu plus. Eh bien, je ne suis pas sûr que je passe, en fait. Parce que, typiquement, les snipers, à mon avis, tiraient à chaque fois sur les mêmes unités. Genre, tu avais au moins deux ou trois snipers qui tiraient sur la même unité à chaque fois. Ouais, c'est possible aussi, ouais, clairement. Là, vu comment c'était foutu, avec la portée, il y avait grande chance que ça soit comme ça. Donc, du coup, ils défendent pas du tout sa tour de gauche, et profitent facilement. 5 Arclight aussi collés, également, c'est particulier. Je ne suis pas sûr pourquoi il avait fait des Arclight au début. Si, 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 au début, c'était... Oui, non, mais je ne sais pas pourquoi. Bah, pas tant que ça, t'as pas de crawlers au début. Si, si. Bah, si, t'as... Ouais, mais t'as pas besoin d'avoir 5. T'as pas besoin d'avoir 5 Arclight, quoi. Non, alors, pourquoi il en avait 5 ? C'est parce que, moi, c'était des crawlers niveau 2, et que, bah, si tu veux les bouffer quand t'as des Arclight niveau 1, il n'y a pas 36 milliards de solutions. Après, est-ce qu'il n'aurait pas dû mieux partir sur un Vulcain, par exemple, plutôt que sur 5 Arclight ? Je pense qu'il faut partir même. Il faut partir sur même un peu moins d'Arclight. En fait, avec ses Arclight plus Sledge, ok, il va guerrer sur quelques tours, mais dès que ses Arclight vont pouvoir passer niveau 2, il est bien géré derrière. Il n'a pas besoin d'avoir autant d'Arclight posé, enfin, surtout, aussi stacké. Oui, oui. De toute façon, son problème de passe, il est... Avec le premier round, il a joyeusement mangé sa mère parce que, justement, ses Arclight se sont retrouvés contre mes Sledge et mes Rampers qui sont passés juste derrière, en fait. C'était vraiment... Le calcul était... Pour une fois, j'ai réussi à calculer le bon timing pour que ça marche, ce que je voulais faire. Ah, bah, c'était trop bien. Voilà, voilà. Alors, on va faire le petit point pop rapide. Alors, je vais passer... Je vais vérifier si j'ai bien le point pop. Voilà. Alors, c'est un point pop que Massao m'a conseillé, effectivement. Et c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Alors, hop, on va passer ici. Voilà. Donc, pour le point pop du jour, je vous propose le cinéma de Durandal. Le cinéma de Durandal, c'est une chaîne YouTube faite par Durandal qui est un YouTuber depuis... Alors, je ne sais pas depuis quand il officie sur cette chaîne-là, mais ça doit faire un bon paquet de temps. Il est actif en 2006, donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Et ça fait des années... Alors, je crois qu'il a fait un BTS audiovisuel, d'ailleurs. Et je crois qu'il est monteur, maintenant. Mais ça fait des années et des années qu'il officie sur YouTube dans la critique de films. Alors, il fait notamment sa série phare qui est assez intéressante. Je vous conseille de la regarder. C'est les... Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. C'est ça, c'est dans ce sens-là, je crois. Tout à fait. Ou Prevjat... Je ne sais pas comment... Prevjat. Oui, Prevjat, oui, Simon. Sur lequel, c'est des vidéos où il met vraiment du temps à les produire. Même ces dernières années, je crois qu'il en sortait un ou peut-être deux dans l'année, mais grand max. Mais c'est des séries qui sont assez intéressantes où vraiment, il prend le temps de regarder un film. et d'aller jusqu'au bout ou alors une série, une série de films. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Voilà. Mais ça, c'est normal. C'est le propre du critique ciné. Mais en tout cas, il a un regard intéressant. Il a vraiment un regard très intéressant sur toute la partie effets spéciaux et montage. Parce que voilà, je pense que c'est un peu son job. Je sais aussi que ça n'a pas été toujours très facile pour lui parce qu'il est un peu tout seul à faire ça. Et à un moment, il était presque en burn-out, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il y a un Tipeee sur lequel on peut l'aider. Je crois que c'est un Tipeee. Je ne sais plus exactement. Mais voilà. Tac, tac. Il y a le Twitter. Je ne sais plus. Mais il y a un Patreon ou un Tipeee qui permet de l'aider. Voilà. Moi, j'avoue que régulièrement, surtout quand il sort, c'est pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Je les regarde parce que ça vaut le coup. C'est très sympa. Et puis, sinon, il fait aussi des vlogs. Il fait des tops 2023, etc. Il se met en scène. C'est assez rigolo. Vous pouvez voir sur les miniatures. En tout cas, il a une bonne énergie. Et de ce point de vue-là, c'est assez chouette à regarder. Vous pouvez faire ça quand vous faites votre post-midi. Et toi, Massao, tu disais que tu le connaissais même d'avant. Oui, d'avant. Parce que ça remonte à du coup, il y a très, très longtemps. Il y avait un site internet qui s'appelait Le Démon du Rire. Ou même une chaîne. Alors, du coup, certes, la chaîne YouTube. Mais il n'y a presque plus qu'une vidéo dessus qui correspond à ça. Et probablement une chaîne Dailymotion, du coup. Qui est peut-être plus de vidéos encore en stock dessus. Qui est avec pas mal de parodies de films et ce genre de choses. Mais, et c'est quelques années après, je suis tombé sur du Randall par rapport à ses projets Raison de Zéthor. Et j'ai su que du coup, c'était la même personne. Mais c'était... Bah oui, oui. Mais maintenant, pour retrouver Le Seigneur des Poivreaux, tous les quatre épisodes et tout, je ne sais même pas si c'est possible. Alors là, il y a Le Seigneur des Poivreaux, les fonds de bouteilles. Alors, je suppose que c'est Le Seigneur Isano. Et ça doit valoir le détour. On se regarde pas ça. C'était il y a très très longtemps, en vrai. Très longtemps, voilà. J'étais au lycée, quoi. Mais en tout cas... À l'époque, j'étais au lycée, j'ai 32 ans maintenant. Je suis un peu plus vieux que toi, donc voilà. Moi, je dois être plus dans son âge à lui. Voire même, je suis un peu plus vieux que lui. Mais bon, voilà. Mais en tout cas... Parce que lui, il n'est pas beaucoup plus vieux que moi, au final. D'accord. Mais je suis resté très très jeune, c'est pour ça. Voilà. Mais en tout cas, Durandal, c'est une chouette... C'est des chouettes vidéos qu'il a faites. Notamment, il a fait une vidéo sur Babylon 5, qui est une des séries de SF que je préfère. Et de loin. Alors, ça a joyeusement vieilli. C'est dommage. On parle de faire un remake. Est-ce que ça sera du même niveau que la série de l'époque ? Je sais pas si tu les as regardées, toi, les Babylon 5, si ça te dit quelque chose. Non, j'ai juste regardé son pourquoi, etc. Voilà. Mais franchement, Babylon 5, c'est une putain de série. Et pourquoi c'est une sacrée série ? C'est que l'auteur a écrit les cinq saisons, je crois qu'il y en a cinq ou quatre, en tout cas, je vois, dès le début. Et ce qui fait que ça donne une histoire qui tient la route, qui fonctionne avec des personnages, des arcs narratifs dans les personnages qui sont fantastiques. Donc, c'est vraiment une très 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 bonne série qui a malheureusement vieilli, notamment parce que les effets vidéo spéciaux sont un peu... C'est un peu compliqué de faire de... C'était un peu compliqué au moment, parce que c'est une série qui date des années 90, de faire une série de SF à cette époque-là. Il n'y avait pas les mêmes moyens que maintenant. Mais voilà. En tout cas, je vous conseille Babylon 5. Je vous conseille... Le cinéma de Durandal. Voilà. Au moins, comme ça, vous allez apprendre des différentes films qui sont passés. Et puis, un peu de réflexion sur la manière dont c'est construit, etc. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord à chaque fois avec ce qu'il raconte. Mais en tout cas, il a un regard intéressant et un regard de professionnel. C'est ça qui est chouette, surtout sur les effets, etc. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et sur la manière de raconter une histoire. Donc, voilà. Je ne peux que vous conseiller le cinéma de Durandal. Merci, Massao, de m'avoir proposé ça comme point pop. Tu séchais sur le point pop. Alors, je séchais sur le point pop. Après, je me suis souvenu que, finalement, j'en avais un autre dont je vous parlerai vendredi prochain. Voilà. Qui est aussi de la critique de cinéma, mais un peu plus politique. Mais on verra ça vendredi. Voilà. Parce que j'ai regardé une très, très bonne analyse de film fantastique qui vient de sortir. Et donc, je vous en parlerai vendredi. Voilà, voilà. Eh bien, j'en profite pour remercier. On va devoir s'arrêter là. Frère Tech pour le raid. Un grand merci. Lifepass, Cardella. Ah, je n'ai même pas vu le... Nisouden. Je suis désolé, je n'ai pas vu ton message, ton premier message. Eh bien, bienvenue sur l'œil carnivore. Un grand merci. Merci pour tes messages. Donc, Nisouden, à toi. Désolé de ne pas t'avoir vu, vraiment. Donc, merci à Cardella. Merci à Massao, évidemment. Merci à toi de m'avoir, dans un premier temps, fait le débrief de la partie 1 contre 1 et puis de m'avoir accompagné sur ces 2V2. Je trouve que c'était très chouette. Et t'as plutôt bien géré dans tes 2V2. Merci, merci, merci. Merci à Momaro1 ou Mamaro1, je ne sais pas comment on dit, pour ses premiers messages aussi. Merci à Exenon. Voilà. Et puis, ah, merci à Macho de Patato qui arrive sur la fin. Il est très tôt, je suppose, pour toi. Et donc, merci à toi d'être passé de voir. Et puis, bah, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne après-midi. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !